500 000, c'est le nombre de montres que Radeau a vendues en 2019. La marque a fait x2 en 10 ans. Comment se distingue-t-elle de la concurrence ? Qu'est-ce qu'elle a prévu pour 2020 ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Moi c'est Arnaud, on commence directement avec un petit récapitulatif historique. Tout commence en 1917, lorsque trois frères s'unissent pour créer des mouvements dans la maison familiale en Suisse. C'est en 1960 que Radeau sort sa première montre, la Diasstar 1. Une montre très résistante au rire, grâce à l'utilisation de métaux, mais également de saphir, qui était beaucoup plus exclusif à l'époque que maintenant. Dans les années 80, Radeau intègre le Swatch Group, qui reconnaît en elle un savoir-faire en matière d'innovation dans les matériaux. Trois ans plus tard, en 1986, Radeau sort sa première montre en céramique, montre répitée, inréable. Dans les années 90, Radeau consolide son image de marque innovante et capitalise sur l'utilisation de la céramique. Dans les années 2000, Radeau réussit l'exploit de sortir une montre aussi dure qu'un diamant naturel, la V10K. Et depuis 2010, Radeau continue d'innover et repousse les limites de la technologie avec la sortie de montres de quelques millimètres d'épaisseur seulement. L'ADN de Radeau, vous l'aurez compris, c'est l'innovation dans les matériaux. Mais une innovation pleine de sens pour ses clients, qui portent alors des montres inréables, qui gardent leur éclat, des montres légères et hypoallergéniques. Mais dans l'ADN de Radeau, il y a aussi le design. Design que Radeau définit comme l'alliance de la forme et de la fonction. Au niveau du prix, Radeau se situe à mi-chemin sur l'échelle des montres dans le Swatch Group. Alors, qu'est-ce qui n'est pas dans l'ADN de Radeau ? C'est la construction de mouvements propres. Il y a 100 ans, certes, les frères s'étaient mis ensemble pour créer des mouvements, mais depuis les années 60, on n'en parle plus. Ce n'est pas très grave, puisque Radeau a intégré le Swatch Group. Et donc, le Swatch Group va aller fournir la marque en mouvements de qualité. Cela permet à Radeau de se focaliser sur ce pourquoi on la reconnaît, à savoir le design et les matériaux. Une identité forte, un design avant-gardiste, la volonté de ne pas s'éparpiller sur les mouvements. En réalité, j'ai l'impression que Radeau, c'est un petit peu l'inverse de Jager Lecoultre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur quoi est-ce que Radeau va mettre l'accent en 2020 ? Leur devise, c'est « feel it », « toucher », « ressentir les montres ». Cela leur pose un challenge. S'il y a bien un produit qui est surprotégé du grand public, ce sont les montres. Mais ils y arrivent. Ils sont présents dans les galeries commerçantes. Bon, ce n'est pas toujours l'idéal pour essayer une montre, parce que le vendeur est toujours interrompu par le talkie-walkie, il y a les gens qui passent derrière, il y a les odeurs de parfum, etc. Mais n'empêche que cela permet à monsieur tout le monde d'essayer une montre Radeau. Radeau est également présent auprès des horlogers. Et donc pour ça, il faut passer la porte. Il faut passer de double sas, rentrer dans cet endroit un petit peu plus luxueux. Et donc sur l'expérience d'achat, c'est le challenge que partage Radeau avec l'ensemble de l'industrie horlogère. Le deuxième point sur lequel Radeau va mettre l'accent en 2020, ce sont les ambassadeurs de marques. Avec des contrats signés avec des acteurs bollywoodiens, donc des grandes ambitions sur le marché asiatique. Or le marché asiatique est très friand des montres open art, donc c'est-à-dire à cœur ouvert. Ce sont des montres qui ont un trou sur le cadran qui permet d'admirer le mouvement. Ils sont également friands des montres de type squelette. Là c'est aller encore plus loin que l'open art, puisque la montre squelette a un mouvement qui ne contient que le strict minimum et le trou est tellement grand qu'en réalité on peut voir à travers la montre. Donc ça leur pose un challenge. Ils n'ont jamais vraiment mis l'accent sur le mouvement et maintenant ils doivent répondre à cette demande. Mais pas de panique, ils font partie du swatch group qui va aller les fournir en mouvement de qualité. Alors on clôture les points importants pour Radeau en 2020 avec la sortie ou plutôt la réinterprétation d'une montre du passé qui s'appelle la Captain Cook. Alors Captain Cook, du nom de l'explorateur anglais, c'est une plongeuse, une montre avec un fond vissé, une couronne vissée, donc très solide, étanche. C'est une montre qui est disponible en 37 ou en 42 mm. Elle est disponible en coloris anthracite, en vert, en bleu. Son bracelet est de type grindry, donc ça veut dire que c'est un bracelet très très confortable, un type de bracelet assez en vogue actuellement. Et alors c'est une montre qui présente une petite curiosité, à savoir que la lunette rotative est légèrement inclinée vers l'intérieur. Je trouve que cette montre est superbe. Et cette Captain Cook, elle aura fort à faire puisqu'elle devra exister et ressortir dans une gamme de produits très très large. On compte plus de 10 collections chez Radeau. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour la revue d'une Radeau justement. Une Radeau en céramique pour femmes. A très vite, ciao !